Salut les meutes, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Et c'est la rentrée depuis peu, donc on va parler un petit peu de mathématiques sur le loup-garou. Ils sont où les viewers ? Julie ? Elle est partie aussi ? Non, en fait, Julie, elle est malade. Quand la vidéo sortira, elle sera plus malade, mais lâche un petit pouce bleu pour la soutenir quand même. Alors oui, je vais parler de probabilités dans le loup-garou, mais il va pas y avoir de maths compliquées. Ce qui est important, c'est comment toi, tu te comportes face aux probabilités. En fonction de l'âge que tu as, tu as probablement déjà fait les probabilités en maths, et si vraiment un jeu t'intéresse, les probabilités t'y passent forcément. Un calcul de probabilités, c'est pas compliqué, c'est juste que quand tu le fais dans les maths, on s'en bat les steaks. Par contre, lorsque tu le fais dans un jeu vidéo, c'est super intéressant. Faire de la compétition sur le jeu vidéo Pokémon ou sur le jeu de cartes Yo-Gi-Oh, sans être capable de calculer les probabilités, de toute façon, c'est très 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 handicapant. Tu finis forcément par y arriver. Dans le loup-garou, il y a des moments, il y a de la proba. Par exemple, les loups-garous, sur deux joueurs, t'en as trois. Si tu tapes au pif, tu as une chance sur quatre de toucher un loup-garou. Et si tu as bien suivi tes cours, tu pourras dire que là, j'ai fait une erreur, je l'attends en commentaire. Du coup, une chance sur quatre, c'est relativement faible, et souvent, c'est ce qui te pousse instinctivement à ne pas voter durant la première journée quand tu manques d'informations. Tu es peut-être probabiliste, c'est-à-dire que tu sais calculer des probabilités, et tu vas faire des choix pragmatiques. Tu vas faire le choix qui te donne le plus de chances de gagner à chaque fois. Tu es capable de calculer des probabilités, et même si dans le loup-garou, c'est pas la chose qui est la plus dominante, les probabilités vont quand même t'aider à faire des choix. C'est notamment une approche qui est donnée dans le jeu Jinroo, parce que quand on est en mode obscur, on voit pas le rôle des morts, il faut réfléchir pas mal à comment la partie peut se passer, et du coup, être capable de remettre en question son raisonnement en fonction de comment se déroule la partie, sans savoir qui est mort vraiment. Du coup, tu es obligé d'avoir une approche probabiliste tout le long de la partie. Quelle est la probabilité que l'action de jeu qui vient d'être menée ait eu lieu en sachant qu'un tel est probablement envoyante, et un tel est probablement nécromancienne ? C'est grâce à ça que tu vas être capable de savoir si tu es sur la bonne voie, ou si tu n'es pas sur la bonne voie. Et c'est vrai que notamment lorsqu'on parle à Daniel du jeu du loup-garou, lui, il aime bien le bluff, où les gens justement révèlent, bluffent sur leur rôle. Il faut que les gens, dès les premiers tours, disent « je suis la voyante ». Parce qu'en effet, on est en mode obscur, et tout se joue sur le bluff, le fait de dire « je suis voyante » alors qu'on ne l'est pas. Est-ce que finalement, quand on est villageois, on ferait mieux pas de se révéler voyante, pour qu'un loup-garou fasse genre « non, c'est moi la voyante », et attendre que la vraie voyante vienne derrière et dire « c'est bon, c'est terminé ». Sauf que là, je vais ajouter un troisième profil de joueur, c'est l'anti-probabiliste. Alors l'anti-probabiliste, c'est pas celui qui fait n'importe quoi volontairement, c'est pas ça du tout. C'est être capable de se dire « à cause des probabilités, les joueurs ont tendance à faire tel type d'attaque, à utiliser tel type de jeu. On va utiliser des stratégies à contre-pied, qui sont à mon désavantage, mais qui vont provoquer des réactions de joueurs qui pensent que je suis dans une autre situation. Notamment quand je joue à Pokémon, je suis capable d'utiliser dès le premier tour une attaque qui va faire des dégâts monstrueux, parce que je joue sur les habitudes de jeu des joueurs qui sont en général très pragmatiques. Et bien dans le loup-garou, c'est pareil. Quand t'es par exemple chasseur, claquer ta balle sur quelqu'un au pif, même si statistiquement, c'est à ton désavantage, c'est peut-être justement le mouv à faire. Parce que les loups-garous, eux, ils t'ont tué pour une raison particulière, ils ne savent pas forcément que t'es chasseur, sauf si tu t'es dévoilé, mais ça c'est un petit peu bête. Et du coup, surprise t'es chasseur, mais en plus, surprise, genre tu tires au pif. Parce que oui, tu pourrais te dire « Ouais, mais statistiquement parlant, le mec qui a fait tel mouv, il a plus de chance d'être loup-garou. » Mais les loups-garous, ils réfléchissent aussi. Ils sont capables de créer des stratégies qui se couvrent du chasseur. Peut-être que la personne que tu vas attaquer en tant que chasseur de façon pragmatique sera en fait un villageois quasiment tout le temps, parce que les loups-garous sont capables de te berner. En étant anti-pragmatique, tu te dis « Bah voilà, ok, j'ai une chance sur 4 de toucher un loup-garou, si je tire au pif, du coup c'est plutôt la lousse pour le villageois. » Mais je vais le faire. Paf, tu tires ta balle. Alors oui, en effet, le mouv, du coup, 3 fois sur 4, c'est un mouv nul. Mais par contre, si le coup fait mouche, il casse tellement la stratégie du loup-garou, t'auras tellement tué le personnage qu'il ne faut pas, c'est hyper puissant. Et ça, c'est super intéressant aussi de s'y pencher. Si tu connais certains des jeux que je t'ai cités précédemment, tu as peut-être déjà vu des finales de championnats du monde, par exemple, où les gens ont tendance de jouer un petit peu bête. Mais en fait, ils ne jouent pas bête. Ils réfléchissent pendant 2 minutes, sauf que pendant 2 minutes, ils se disent « Là, il faut que je prenne des risques. » Ils prennent des risques. Ça donne l'impression qu'ils feront des mouv de débutants, alors que non. Dans le loup-garou, c'est pareil. Par moment, tu vas faire des mouv de débutants juste parce que tu peux prendre à contre-pied les probabilités pour complètement mettre par terre la stratégie des personnes qui jouent justement très très pragmatiques. Je ne sais pas donner des conseils très concrets parce que c'est vraiment une approche que je voulais t'apporter. Déjà, essaie d'avoir l'approche probabiliste si tu n'as pas l'habitude. Il y a 2-3 trucs, franchement, c'est rien du tout. Souvent, c'est juste le nombre de loup-garou dans le village, la probabilité que la sorcière claque sa potion de mort sur un innocent, des trucs comme ça. Ensuite, tu joues l'anti-probabiliste parce que jouer avec les règles, parfois, c'est un peu marrant. Et ensuite, n'hésite pas à le dire en commentaire ce que ça a donné. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire aussi, à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. Et d'ici la prochaine, le village t'en dors. Sous-titrage Société Radio-Canada